... Bonjour, nous voici sur les quais de Saint-Malo. Un des personnages qui hante encore ces lieux, c'est Surcouf, un des plus célèbres corsaires français. Et justement, derrière nous, le renard, son dernier bateau. On va faire un tour ? Et nous voici arrivés sur le renard. Le dernier bateau de Robert Surcouf, il l'a armé en 1812. Et c'était avec ce bateau qu'il a fait la dernière victoire corsaire sur les côtes françaises. David, vous êtes le patron de ce vieux Grément, c'est comme ça qu'on dit ? Exactement, sur les vieux Gréments, on ne parle pas de capitaine, on appelle ça un patron, comme à la pêche en fait. Et justement, sur les vieux Gréments, comment la vie s'organisait ? Il y avait une cale pour le capitaine, enfin Surcouf, il dormait où par exemple ? Alors, en fait, il y avait une petite cabine armateur sur l'arrière, qui est toujours aujourd'hui la cabine de l'équipage. Donc maintenant, il y a une séparation, c'est bien sûr que le bateau est équipé d'une sale machine. Et puis l'équipage dormait, donc dans ce qu'on appelle le carré aujourd'hui, mais il y avait un entrepont où ils mettaient les hamacs. D'accord, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la vie de ce bateau-là, précisément ? Donc, comme c'était un équipage corsaire, un bateau corsaire, en fait, il partait en mer, il tournait en rond en fait au large de Saint-Malo, en Manche, et puis ils attendaient de croiser un navire marchand pour l'attaquer, en espérant que ce soit un navire marchand. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait que le pays soit en guerre contre la France. Voilà, exactement. Et ces navires marchands, ils arrivaient à les localiser, comment ils faisaient ? C'était avec des longues vues, forcément ? Oui, en fait, ils passaient un bon bout de temps en mer, et puis ils croisaient les doigts pour croiser le bateau qui pouvait leur amener un peu de fortune. Combien de personnes sur un bateau comme ça ? Alors à l'époque, il y a 200 ans, il y avait une quarantaine de membres d'équipage, dont 20 bad-hommes pour la prise, pour récupérer l'autre bateau, le ramener à Saint-Malo, éventuellement. Et donc, essentiellement, à la manœuvre, une vingtaine de gars. D'accord, et Surkouf, qui était patron de tout ce monde-là ? Voilà, Surkouf, qui était, particulièrement pour le renard, en tant qu'armateur, donc il n'a jamais navigué dessus. D'accord. Mais c'était à l'époque, c'était sur la fin de sa vie, en fait, qu'on était armateurs, riches et opulents à Saint-Malo. Donc, il naviguait pour eux. Bon, allez, maintenant, tu prends mon bateau, est-ce qu'il va ? Tu ramènes des sous. Bon, merci, David. Je t'en prie. Alors ça, vous avez l'impression que c'est un canon. Eh bien non, c'est une caronnade. Ça envoyait juste de la grenaille, en fait, pour abîmer le gréement, mais surtout pas la coque, parce que le bateau devait revenir entier, sain et sauf à Saint-Malo, pour pouvoir le revendre, éventuellement, par la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501